10h ce matin, le périphérique est encore bien chargé. A la sortie de la roserée, plus de bouchons, mais des voitures qui roulent encore taux pas. Les automobilistes font le bilan d'un début de matinée assez inhabituel. Je viens moi de Sesquerre et le périph' il est dans un sale état. Ça n'a pas été déneigé, ça n'a pas été salé, bon, c'est pas trop des conditions pour rouler. Je suis parti à 9h45, donc 1h15 pour faire 5-6 km. Nous on vient là de Bonnefoy, donc on n'est pas très loin. Mais c'est vrai que le moindre petit trajet devient contraignant. D'habitude on met un quart d'heure, et là on a à peu près une heure. Eh bien je viens de la sortie des Isards en fait. Il est 10h10, ça fait 1h45 en fait. Pour faire, je ne sais pas, un kilomètre, une connerie comme ça. Et vous étiez obligé de prendre la voiture, c'était ? C'était soit ça, soit la moto, donc à choisir j'ai pris la voiture quand même. Et c'est un peu la galère, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est la région qui veut ça. J'ai mis 3h pour venir, je mets une demi-heure en temps normal. Je viens de Castelnau, d'Estreite au fond. Et donc par la nationale, c'est tout bloqué. Du coup vous regrettez un peu la voiture là ? Oui, je regrette. Je verrai demain si c'est pareil, je pense que je ferai autrement. Certains l'avouent, ils ont été surpris par l'arrivée de la neige et par sa quantité. Cette jeune conductrice a pris le volant très tôt ce matin, un peu avant 7h. Mais depuis, les conditions climatiques ont bien changé. Quand je suis partie ce matin, il n'y avait pas de neige, en fait c'est un peu chaud. Donc là du coup je rentre chez moi, enfin je vais essayer du moins. C'est arrivé d'un coup en fait, la neige, c'est arrivé d'un coup. Nous c'est arrivé ce matin, quand je suis allé au boulot, il n'y avait pas de neige. Et quand on est parti, ça a neigé de suite et voilà. Ah ben on roule tout doucement, ça glisse, ça glisse partout. En fin de matinée, la couche de neige atteignée 7 cm sur Toulouse. Le verglas annoncé cette nuit risque encore de compliquer la situation sur les routes. Il est vivement recommandé d'éviter d'emprunter son véhicule.